Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Startup, vers la création d'un fonds destiné aux projets énergétiques. Sujet numéro 2. Marché africain de l'électricité, l'Algérie impose son savoir-faire. Sujet numéro 3. Algérie, la moisson du blé du Sahara s'annonce record en 2024. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Un fonds d'investissement, avec l'apport financier des sociétés du secteur de l'énergie et des mines, sera bientôt lancé. Le Fonds algérien des startups, ASF, compte accompagner les startups dans la concrétisation de leurs projets relatifs au domaine énergétique, selon son directeur général Okba Achani. Actuellement en phase de projet, et pour lequel des discussions viennent d'être lancées entre l'ASF et des compagnies énergétiques nationales pour d'éventuelles contributions financières, ce nouvel outil de financement, une fois opérationnel, interviendra dans le cadre d'une approche de cofinancement, a-t-il indiqué à l'APS en marge d'une journée d'études sur l'innovation dans le secteur de l'énergie et des mines. À travers ce fonds, l'ASF aura à gérer les fonds pour les investisseurs qui vont l'intégrer tout en investissant avec eux, dans des projets lancés par des startups algériennes opérant dans des projets ou des solutions relevant du secteur de l'énergie et des mines, a expliqué M. Achani. Diversifier les sources de financement. Présentant l'idée de ce projet baptisé Future of Energy Fund lors de cette journée d'études, le DG de l'ASF a affirmé qu'il s'agit de « diversifier les sources de financement via ce véhicule d'investissement spécialisé pour des levées de fonds pour les entreprises et startups du secteur de l'énergie et des mines, en tirant profit de l'expertise des entreprises pétrolières et gazières ». Créé par six banques publiques, l'ASF est un fonds d'investissement, sous forme de société de capital-risque, qui fait partie du dispositif d'appui et d'accompagnement des startups. Il intervient pour pallier l'insuffisance des fonds propres des jeunes entreprises, considérés comme principal obstacle pour les jeunes entrepreneurs. Créé fin 2020, l'ASF opère aussi bien dans le financement de la phase lancement des startups que dans l'étape développement, à travers des prises de participation minoritaires au sein de ces entités. Ces tranches de financement vont de 5 millions de DAT à 150 millions de DAT, sous forme de prise de participation. Le fonds s'est vu également confier la gestion des fonds d'investissement des 58 Vileia, à raison d'un, un, milliard de DAT par Vileia, pour le compte du Trésor public, afin de financer les jeunes entrepreneurs et les entreprises à hauteur de 150 millions de DAT par entreprise. Sujet numéro 2. Confirmant sa détermination à pénétrer avec force le marché de l'énergie et de l'électricité africain, l'Algérie est entéface de renforcer sa présence dans les pays africains, notamment en matière de production, de transfert, et d'accompagnement au projet d'électrification. Forte d'une stratégie efficiente d'échange et de partenariat avec les pays africains, l'Algérie à travers la Compagnie nationale d'électricité et du gaz, Sonelgaz, réalise ces dernières années de fortes avancées, qui ont permis une accélération dans le développement de cet axe, à l'image des volumes exportés vers la Tunisie, la Libye, le Niger, la Mauritanie, et la Tanzanie. Sur cet élan, qui renseigne sur l'importance de l'expertise algérienne, Sonelgaz ambitionne de percer le marché du Congo, où la rencontre du ministre de l'énergie, Mohamed Arkab avec son homologue s'est articulé autour de l'importance de développer les relations de coopération dans les domaines de la production, du transfert, de la transformation et de la distribution de l'électricité, ensuite de la maintenance et de la production d'équipements électriques et de formation. Il y a lieu de souligner que cette nouvelle dynamique découle d'une vision à long et moyen terme adoptée par Sonelgaz, visant à décrocher des parts des contrats réalisations sur un marché qui compte un taux d'électrification qui ne dépasse pas les 54%. C'est sur cette part de marché que l'Algérie compte asseoir son ancrage en Afrique. Du moins dans le domaine de la production de l'électricité, où les opportunités de développer et d'étendre sa coopération se présentent comme de réelles actions d'accélération et des arguments inédits pour renforcer la production nationale. C'est précisément à ce niveau qu'apparaît l'importance et l'apport de ce déploiement, qui aura des répercussions hautement positives sur les taux d'intégration atteints par Sonelgaz, dans la production des composants et des équipements entrant dans la réalisation de grandes infrastructures, telles que la câblerie et les turbines. A cela s'ajoutent les multiples partenariats signés dans le but de renforcer cette production et d'intégrer les nouvelles technologies pour assurer la concrétisation de résultats. A l'image de celui qui a donné naissance au groupe JAT, Général Électrique Algéria Turbine, qui compte à son actif plusieurs opérations d'exportation d'équipements et de composants. Autrement dit, l'expertise de l'Algérie et son déploiement sur le marché africain offrent à ses partenaires des solutions abordables et durables pour répondre à leurs besoins en électricité à travers un accompagnement de qualité à moindre coût. Dans cette configuration, il va sans dire que les répercussions de cette dynamique grandissante viendront renforcer les capacités de l'Algérie à se hisser au rang de leader régional en matière d'électrification, dans un contexte économique régional et international en pleine mutation. Il n'en demeure pas moins que ces avancées se présentent comme des arguments forts de développement et de croissance, susceptibles de générer des revenus importants hors hydrocarbures. Sujet numéro 3. L'Algérie, qui fait partie des plus grands consommateurs et importateurs de céréales au monde, déploie d'importants moyens logistiques pour la récolte du blé qui a été semée dans les terres sableuses du Sahara. Cette année, la moisson s'annonce record dans les vastes régions du sud algérien. Il y a une bonne récolte, a indiqué à TSA un responsable au ministère de l'Agriculture. A Réadrar, Timimoun, Elmenia et Ouargla, une nouvelle colonne de camions de l'Office algérien des céréales OIC, se dirigent vers Canchela dans les Ores. Des camions bennes qui doivent servir à la récolte du blé dans cette région qui mise sur l'irrigation des céréales. Composé de 120 camions, le convoi est impressionnant. Un conducteur de camions qui croise le convoi en question énumère leur origine à partir de la lecture de leur plaque d'immatriculation. Constantine, Sétif, Constantine, Soukara, Ouedsouf, Constantine à nouveau. Certains arborent l'emblème national à l'avant ou au-dessus de la cabine du chauffeur. Récolte du blé en Algérie, des images aériennes impressionnantes. Il traverse la région des Nemancha au sud de Canchela, un paysage stépique où ne subsiste que quelques rares touffes d'herbes sèches épargnées par les troupeaux de moutons. La région tire son nom des monts Nemancha au sud de la Wilaya de Canchela et jouxte la frontière tunisienne. Elle se situe à seulement 360 km du golfe de Gabay en Tunisie et 500 km d'Alger. C'est cette zone de piémont adossée à l'Atlas saharien qui intéresse les investisseurs. Une étendue stépique plate dont les alluvions ont permis la formation de nappes d'eau superficielle et d'autres plus profondes. Des nappes régulièrement alimentées par les crues des oueds en provenance de l'Atlas ou la pluviométrie peut atteindre 350 à 450 mm. Une eau qui, quand elle ne se perd pas dans le Schott-Melgir, s'infiltre et nourrit les nappes peu profondes dans une zone où la stêpe reçoit moins de 200 mm de pluie. Le sud de la région bénéficie également de la nappe du Continental Terminal, CT. C'est vers ces étendues plates aujourd'hui mises en valeur que le convoi se dirige le long d'une route bordée de haut pylônes électriques. C'est le groupe public de BTP Cosidé qui depuis 2018 a engagé les premiers travaux de mise en valeur à grande échelle. Une entreprise alors dirigée par l'Agda Rokrouk, actuel ministre des travaux publics. Dans les Nemancha, Cosidé Agrico a reçu pour mission de mettre en valeur une concession de plus de 8000 hectares et s'est immédiatement attelée à l'œuvre avec l'édification d'infrastructures d'accueil, du forage de 40 puits, de 7 stations de pompage, de plusieurs bassins de 20 000 m3 chacun et de l'installation des 40 pivots prévus dans le projet. Des pivots de 40 hectares chacun. Comme l'affirme le groupe sur son site internet, la mise en valeur des terres est considérée comme un métier se rapprochant de celui traditionnel dès lors que leurs traits d'union restent les moyens matériels indispensables au travail de la terre. Hors du matériel de travaux publics, l'entreprise en dispose à profusion. Culture du blé dans le Sahara, l'expérience de Cosidé. Après une première phase de tâtonnement, comme le note Cosidé, la campagne 2020 à 2021 a été celle de la confirmation de la maîtrise des techniques culturales. Elle a permis la production de plus de 20 000 quintaux de semences certifiés avec une meilleure maîtrise des rendements. C'est cette production de blé et celle d'investisseurs privés que sont venus chercher les 120 camions du convoi de l'Office algérien des céréales. Au vu des performances de Cosidé, la coopérative de céréales et de légumes secs, CCLS, de Canchela a conclu un contrat pour consacrer la totalité de ces parcelles à la production des semences et ainsi approvisionner les villéas environnantes. Près des silos en dur de la CCLS, Saïd Tamen, le directeur des services agricoles de Canchela, confie à la télévision algérienne que « tous les moyens ont été réunis pour assurer le bon déroulement de la moisson dont des engins de récolte et trois points de collecte ». C'est vers les silos de Remila que les dizaines de milliers de quintaux de futures semences sont dirigés tandis que le blé de consommation est dirigé vers ceux de Beugega, a-t-il ajouté. Dans un champ circulaire, quatre moissonneuses batteuses se suivent. Une fois leur trémie pleine, elles retournent en bordure de champ ou attendent deux camions. Filmées en vue aérienne par les drones de la télévision algérienne, ces engins s'approchent tels de gros insectes maladroits et se positionnent de part et d'autre des camions puis enclenchent la vis sans fin de leur trémie et déversent leurs grains. Au lieu d'Iruïd Sidinadji, un jeune investisseur confie, on moissonne et on livre aussi l'eau. Il y a une bonne récolte, on atteint un rendement de 50 quintaux de blé à l'hectare grâce à notre travail et à l'aide de l'État. 50 quintaux de blé, un rendement honorable comparé à la culture en sec, mais insuffisant en culture irriguée. La problématique de la recharge des nappes. Lors de son passage à la foire de la production nationale d'Alger en décembre 2022, le président Abdelmajid Tebboune avait demandé que les investisseurs céréaliers soient plus ambitieux. Pour un exploitant des terres dans l'extrême sud, il dit avec fierté qu'il réalise un rendement de 50 quintaux à l'hectare. Mais ces 50 quintaux, c'est l'équivalent de 18 quintaux dans les hauts plateaux. Dans le sud, avec l'eau et le soleil, celui qui fait moins de 70 quintaux à l'hectare, il est en train de perdre son temps, a-t-il dit. C'est la mission que se sont données les services agricoles en approvisionnant les investisseurs en semences certifiés visés par les services du Centre national de contrôle et certification des semences et plants. L'Institut technique des grandes cultures ainsi que des entreprises privées poursuivent leurs essais afin de sélectionner les variétés les plus productives. Quant aux investisseurs, à eux de mettre en œuvre les programmes de fertilisation et les rotations adéquates à cet environnement aride aux sols pauvres. Des sols qui peuvent être enrichis par des apports de paille mais celle-ci est le plus souvent entièrement exportée hors des parcelles pour les besoins de l'élevage. Les ressources en eau de la région ont fait l'objet de multiples études. En 2013, une étude de l'Université d'Anaba sur la recharge des nappes aquifères par les pluies conclut que, cette recharge, même si elle est limitée, existe souvent dans ces régions arides où l'irrégularité du climat peut provoquer certaines années quelques événements pluvieux exceptionnels. L'Algérie, premier producteur de blé au Maghreb en 2024. A l'époque, le volume annuel prélevé dans les nappes était de 34 millions de M3 et il était observé que, la recharge actuelle peut se réaliser lors de certaines conditions climatiques, des précipitations exceptionnelles, et infiltrations à partir de la flexure sud-atlasique. La baisse du niveau piézométrique que subit cet aquifère est inquiétante, une sensibilisation des paysans et un système de surveillance doivent être effectuées. L'analyse de la nature isotopique des molécules d'eau réalisées en 2018 par l'Université de Canchela indique que, les eaux du massif des Orès et les eaux du bassin sédimentaire du complexe terminal a montré que l'origine des eaux est différente, dans le premier groupe l'alimentation est assurée par les eaux de pluie récentes sans fractionnement isotopique et dans le second groupe, il s'agit d'eau ancienne qui n'a subi aucun renouvellement. Des conclusions qui justifient la mise en place d'un système de surveillance des nappes telles que suggérées par les universitaires mais également les moyens de recharge artificielle des nappes à partir des crues d'oued à chaque fois que la nature du terrain le permet. Selon le département d'État américain de l'agriculture, l'Algérie devrait devenir le premier producteur de blé au Maghreb en 2024 avec un volume de 3 millions de tonnes. L'Algérie importe annuellement près de 8 millions de tonnes de céréales pour subvenir à ses besoins.